En nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce mardi de Pâques. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Nous devons ensemble proclamer Jésus vivant. Nous devons même partager entre nous les grâces de cette Pâques, de la résurrection et aussi témoigner entre nous déjà l'expérience de Jésus vivant, Jésus ressuscité, les merveilles que Dieu a faites pour toi, Dieu a fait pour nous. Et en ce mardi de Pâques, la première lecture, c'est l'Acte des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 36. « Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait, Seigneur le Christ. C'est Jésus que vous, vous avez crucifié. » D'entendre cela, il hurle les cœurs transversés et dire à Pierre et aux apôtres, « Frères, qu'est-ce que vous voulez nous faire ? » Pierre leur répondit, « Reprenez-vous, répandez-vous, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés. Et vous recevrez alors le don du Saint-Esprit, car c'est pour vous qu'est la promesse, ainsi que pour vos enfants et pour tous ceux qui sont en loin. » C'est aussi un grand nombre que le Seigneur Notre-Dieu les appellera. Par beaucoup d'autres paroles encore, il les a adjurées et les a exhortées. « Sauvez-vous, disait-il, de cette génération dévoyée. » Donc, à quel sa parole s'est fait baptiser, il s'est joigné, ce jour-là, environ trois mille hommes, mille ans même. Voyez la prédication de Saint-Pierre, que parle, Pierre rempli de cette force de la résurrection du Christ, rempli de l'Esprit Saint, annonce le Christ crucifié, le Christ ressuscité, mort à cause de nos péchés, ressuscité pour notre justification. Jésus qui veut vraiment nous communiquer, le répentir. Et les gens sont touchés, sont touchés. Ils vont dire, « Mais que devons-nous faire ? » Et Pierre va répondre, « Répondez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser en nom de Jésus-Christ. Pour la rémission de ces péchés, vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Annoncer Jésus-Christ, c'est de permettre à tous les hommes d'avoir ce bonheur, le vrai bonheur, en fait. Il n'y a pas de bonheur. Le bonheur, c'est lié à Dieu. Il y a des choses qui nous donnent du plaisir, de la satisfaction. Mais le bonheur, il est attaché directement à Dieu. Et ici, les gens vont se répentir, vont se faire baptiser, et vont recevoir le don du Saint-Esprit. Ça veut dire que Dieu veut vraiment, Jésus vivant, veut habiter en nous, en chacun de nous, dans tous les hommes. Et après, Dieu, ici, tellement les hommes qui ont écouté, ils ont écouté la bonne nouvelle, ils ont écouté la parole de Dieu, cette parole qui produit la résurrection, qui produit le repentir. Cette parole fait que 3000 hommes se sont convertis ce jour-là. Et ils ont entré dans la communauté chrétienne. Vous voyez la force de la résurrection. Ici, nous touchons la puissance de la résurrection. Ce n'est pas Pierre, qui est un homme très puissant maintenant, extraordinaire. Non, c'est la grâce de la résurrection qui est sur lui et qui se manifeste à travers Pierre et qui passe au-delà de Pierre dans les cœurs de toutes ces personnes qui l'entendent. D'accord ? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 33, à partir du verset 4. « Droite est la parole du Seigneur, et toute son œuvre est vérité. Il chérit la justice et les droits. Dans l'amour du Seigneur, la terre est pleine. » « Voici l'œil du Seigneur et sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent son amour pour préserver leur âme de la mort et le faire vivre au temps de la famine. Notre âme attend le Seigneur. Notre secours ébouclé, c'est lui. Souviens-toi ton amour, Seigneur, comme notre espoir est en toi. Que ton amour, Seigneur, que ton amour, ça veut dire ta vie de résurrection, de ressuscité, soit sur nous. Ta grâce de résurrection soit sur nous. Voici l'œil du Seigneur et sur ceux qui le craignent. Que ton regard, Seigneur, de ressuscité soit sur nous. Car nous espérons ton amour. Préserve notre âme de la mort et nous fais vivre au temps de la famine. Ça veut dire au temps de l'épreuve. Que ta vie de ressuscité nous soutienne. Seigneur, ta droite, ta résurrection soutient et ta parole soutient toute créature. Et ta parole, elle est toute œuvre de vérité. Elle est vérité. Vraiment, c'est-à-dire que ta résurrection vienne vraiment nous faire goûter la justice et le droit. Et aussi ton amour dont la terre doit être pleine. Je veux vraiment que la terre soit pleine de son amour. Ça veut dire de sa résurrection. Vraiment, que nous puissions demander ces forces de résurrection pour toute la terre, toute l'humanité, l'Ukraine. Mais les personnes aussi qui sont autour de toi, peut-être sont malades, qui sont affaiblies, qui sont en détresse, qui sont tristes, prie pour eux. Demande que l'Esprit Saint vienne sur eux. Et annonce la parole de la résurrection. Prie pour ces personnes-là. Pour que la vie de ressuscité vienne aussi remplir le corps et l'âme de toutes ces personnes. Fais cela avec simplicité et avec foi. D'accord ? Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 20, à partir du verset 11. Marie s'était là près du tombeau, au dehors, tout en pleurant. Or, tout en pleurant, elle se pencha vers l'intérieur du tombeau. Et elle voit deux anges en vêtements blancs, assis là où avait reposé le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre au pied. Ceux-ci lui disent, « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur dit, « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a mis. » Elle dit cela, elle se retourna, elle voit Jésus, qui était là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? » « Qui cherches-tu ? » Pour le jardinier, elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je l'enlèverai. » Jésus lui dit, « Marie. » Alors, Marie-Madeleine était toute ampleur, pleurée, triste, accablée. Elle va annoncer Jésus, après cette rencontre avec Jésus, elle va annoncer, « J'ai vu le Seigneur, j'ai vu le Seigneur, j'ai vu le Seigneur. » Jésus va dire une chose, « Ne me touche pas. » Jésus va dire, « Ne me touche pas, car je ne suis pas monté encore vers le Père. » Il va dire à mes frères, « Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Mais Jésus ne me touche pas, parce que Marie, maintenant, doit passer à un amour pas trop affectif, mais plus raisonnable, on peut dire, de la raison, de la foi, non pas des sentiments, pas un amour des sentiments, mais un amour rempli de foi. Il va annoncer que je vais vers mon Père, votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Ça veut dire que Jésus est en train de dire, « Votre cœur doit s'orienter vers le Père, doit s'attacher au Père. » Bien sûr, je suis là vivant parmi vous, mais Jésus a annoncé déjà qu'il va partir vers le Père, qu'il ne va pas être là tout le temps. Jésus demande à Marie, « Va annoncer à mes frères. » Et elle va dire, « J'ai vu le Seigneur, j'ai vu le Seigneur. » Elle va annoncer, « J'ai vu le Seigneur, j'ai vu le Seigneur. » Marie, elle est remplie de joie. Nous devons porter sur notre tête cette phrase, « J'ai vu le Seigneur. » Nous, les chrétiens, nous, les catholiques, nous devons avoir un visage de quelqu'un qui a vu le Seigneur, non pas un visage de quelqu'un qui a un visage amer, toujours sombre, non. Nous devons manifester les ressuscités aussi avec notre visage, non pas seulement avec notre foi, mais aussi avec notre visage. Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui. Sainte Athanase, puisque la Sainte Écriture avait, dès le début, prédit la mort du Christ et les souffrances précédant sa mort, elle prédit aussi ce qui arriva à son corps après la mort. Et elle prédit que ce Dieu à qui cela arriverait ne mourrait impassible et immortel. Autrement, il n'aurait jamais été Dieu. Cependant, il fallait que le Christ souffre, il était absolument impossible que la passion n'ait pas lieu, comme lui-même l'a affirmé lorsqu'il a appelé non à croire et un intelligent, ceux qui ne savaient pas que le Christ devait souffrir. Ainsi, pour entrer dans sa gloire, en effet, il est venu pour sauver son peuple, en renonçant à la gloire qu'il avait auprès du Père avant le commencement du monde. Ce salut était la perfection qui devait s'accomplir par la passion. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu est puissant, vous bénisse vos gardes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada